Dans cette église où il y avait des tensions, dans cette église où il y avait des divisions, on parle ici de l'église d'Éphèse où les juifs et les grecs avaient un mur entre les deux, et bien cette église, Christ l'aime et a tout donné pour elle. S'il y a quelque chose de mystérieux ici mais qu'il nous faut comprendre. Christ aime son église, il en est le chef, il en est la tête et il est fier de son église. Quelle que soit l'église locale que tu fréquentes, sache que Christ est fier de cette église. Quelle que soit l'église locale à laquelle tu appartiens, sache que Christ est fier de cette église. Peut-être que toi aujourd'hui qui m'écoutes, tu n'es pas fier de ton église mais Christ est fier. Tu vas dire oui mais moi je vois des tâches, je vois des problèmes, je vois des situations. Mais Christ s'est livré lui-même pour la purifier, la sanctifier par l'eau de la parole et la rendre irrépréhensible. Il y a là un mystère qu'il faut comprendre aujourd'hui et quand tu comprends la grandeur de cet amour, tu aimeras l'église comme Christ l'a aimé. Alors je vous invite aujourd'hui vous qui m'écoutez à aimer l'église comme Christ l'aime. Et l'apôtre Paul conclut en disant du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est la conclusion. L'apôtre Paul dit donc que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Christ aime l'église comme étant son propre corps. Le mari aime sa femme comme la femme étant son propre corps. Il n'insiste pas sur le verbe soumis comme étant ici un rapport d'autorité, de force et de pression. Mais pour lui, la soumission c'est du respect ici. C'est ainsi qu'il le résume, que la femme respecte son mari. Alors mesdames, n'ayez pas de crainte à être soumis à votre mari. Soumis ici, l'apôtre Paul le résume en un mot, respecte ton mari. Aime ton mari, respecte-le comme étant le chef et respecte-le comme étant la tête, comme étant celui qui te nourrit et celui qui prend soin de toi. Et je suis sûr, mesdames, que vous n'aurez aucune objection à respecter celui qui vous aime, celui qui vous nourrit et celui qui prend soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada